Tout a commencé il y a 300 ans de cela par la découverte du monolithe noir. Un monument extraterrestre qui fut trouvé sous le golfe du Mexique. On le prit au départ pour une source d'énergie infinie, mais il n'apporta que démence et abomination au-delà de la mort, des nécromorphes. Le premier incident lié au monolithe noir fut étouffé par le gouvernement. Cependant, une religion entière naquit sur les cendres de l'un des chercheurs, Michael Altman. Sa mort suspecte en fit un martyr, et l'unitologie fut fondée. À ce jour, elle prospère. Très secrète, l'organisation croit en l'origine divine du monolithe, et vise l'unification de l'humanité en un seul corps, un seul esprit. Plusieurs décennies après l'incident du monolithe noir, l'humanité se retrouva au bord de l'extinction, à court de ressources. Désespérée, elle tenta de reproduire le monolithe pour exploiter son énergie sans limite. Les archives de cette époque sont floues, mais nous savons que le processus de réplique a réussi, malgré le prix à payer. Les copies du monolithe furent enfouies, cachées dans les recoins de l'univers, où, dans notre intérêt, elles auraient dû rester. Deux cents ans plus tard, lors d'une opération de forage illégal sur EG-7, le brise-surface USG Ishimura trouva l'une des copies, le monolithe rouge. Cette découverte marqua alors le début d'un nouveau cauchemar. L'un des survivants de l'incident était un ingénieur du nom d'Isaac Clark. Le monolithe lui avait parlé, et avait implanté dans son cerveau le plan du monolithe original. Isaac fut torturé par le gouvernement, son esprit analysé à la recherche des secrets du monolithe. Le programme de réplique fut réactivé, et une nouvelle copie fut construite sur la station Méduse de Titan. Le désastre ne tarda pas. Isaac put s'enfuir de justesse. Il ne restait rien derrière lui, comme sur EG-7. Depuis, la crise liée au monolithe n'a fait que s'aggraver. Isaac Clark, cachant son esprit capable de fabriquer comme de détruire les monolithes, vit aujourd'hui en reclus, dans l'espoir de se tenir à distance de leurs pouvoirs destructeurs. Mais il reste un espoir. Sur une planète de glace, quelqu'un a réussi, il y a 200 ans, à enrayer l'épidémie liée au monolithe. Ce qui sauvera notre avenir se trouve peut-être dans ce passé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce qui nous sauvera ? Retrouvez-moi aussi, donc. Et ne vous arrêtez pas ! Ah non, je m'arrête pas. LOL ! J'adore le mec qui donne ses ordres depuis son poste de commandement. Ah, ceci dit bon jeu, les gars ! Oh mon dieu ! Eh ben, j'aimerais pas être le type ! Ouh là là ! Ah ouais, c'est pas mal, quand même ! On peut viser ? Yeah ! Eh ben ! On voit rien du tout, les gars ! Il est encore vivant ? Il doit avoir sacrément froid. C'est pas mal. Lol. J'ai envie de dire. Ah, c'est tellement bien fait ce jeu. C'était de vaillants soldats jusqu'à la fin. Ah bon ? Général Mad, chef ! Où est passé le professeur ? Earl Serrano, toujours aussi optimiste. Hum hum. Il a dit que je devais l'emmener à la ville. Il a dit qu'il était encore temps de l'arrêter. Il est encore temps ! Nous avons échoué ! Alors pour le bien de la terre. Et des colonies souveraines, il faut aller jusqu'au bout ! Lol ! Désolé, j'avais envie. Tu aimes la terre, petit ? Oui. Ta mère ? Oui. Ton père ? Oui, chef. Bien sûr. Bien. Ravi de l'entendre. Je sens l'arnaque. Je l'avais dit. C'était évident. Suppression. Est-ce que ce mec veut vraiment mourir ? J'ai pas compris ce qu'il se passe là. Ah ben d'accord. Bon, ben en gros tout le monde est mort. Isek, je crois que tu vas devoir faire tout le boulot. Envoie même les traces de sang sur la neige. Données purgées. Ah, le traditionnel bruitage qu'on retrouve dans les Dead Space. Ça, c'est bien ça. Hum hum. Cette guerre. Mes frères et sœurs. Le temps des hommes touche à sa femme. Ah bon ? Colonie lunaire. 200 ans plus tard. On se croirait sur Coruscant dans Star Wars. Message 34. Isaac, je sais que t'es là. Allez, allez, décroche. Bon, écoute. Je voulais te dire... Je dois partir. Il le faut. Alors, prends bien soin de toi, ok ? Il est sorti avec la fille qui s'est cassée. Encore morte ? T'as pas de peau, mon gars. T'as vraiment pas de peau. Je te comprends, je te comprends. Je combattis. Oh, on a toujours un cutter à plasma chez soi. C'est bien connu. Oh yeah. Ben, on voit là du vrai soldat. C'est quoi ? Isaac Clarke ? Foutez-moi la paix. Répondez-moi ! C'est lui ? Vous êtes qui ? Levez-le. Debout. Le gouvernement ? Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'irai droit au but. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. Ah bon ? C'est ça. On m'a forcé la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Nous avons besoin de vous. Non. Non ! J'en ai ma claque. Allez-vous trouver un autre suicidaire pour votre mission ? Déjà fait. Juste avant de perdre le contact. Elle a parlé de vous. Ellie. Où est-elle ? Elle est en danger ? Où est-elle ? Les unitologues ont infiltré le Petsus. Ils sont partout. Capitaine, on a plus le temps, on y va. Apparemment, elle s'est perdue, Isaac. Et je ne pourrais pas la retrouver sans vous. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe ? On est sur la lune et il y a des explosions. Ok. Ok ! Le mec, en rouge, a l'air d'un gros bourrin. Un vrai soldat. Là. Faut qu'on bouge. Wow, il me laisse ça. Et il garde la grosse arme. Il est malin. On a du pain sur la planche, les gars. On a déjà plus de la moitié de vie. Oui, bon. E, ramassé. Réveil brutal. Appartement d'Isaac. Appuyez sur A pour utiliser le kit de soins. Oh, un mec m'a frappé. J'ai perdu la moitié de mes vies. Par contre, un écran mort ne se met dessus. Je ne sens rien. Message de Tarta. Ok. Lol. J'ai toujours adoré faire ça. Oh zut, j'ai tiré. Bon. Alors, voici des toilettes très charmantes. Très bien modélisées. Et ben, mon gars, t'as un goût du ménage particulier. Bon. Ben, on va s'arrêter là. Ah. Donc, je vous ai montré un petit avant-goût de ce Dead Space 3 qui se promet d'être magnifique. Vous pouvez juger vous-même par ses qualités graphiques, ses qualités de gameplay qui reprennent les anciens Dead Space. Et donc, je vous conseille vivement. Il coûte 50€ au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va baisser tout de suite. Vu la demande qui va être faite. Salut à tous. C'était Eckstar.